DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de votre tour d'horizon, ce tour d'horizon qui nous permet de partager avec vous les quelques informations que nous avons pu récolter pour vous concernant nos internationaux. À l'heure en tout cas de préparer la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 avec cette double confrontation qui va opposer la RDC au Madagascar le 7 octobre prochain ici en République démocratique du Congo. Kinshasa ou Loubou Mbouchi, nous attendons le verdict de l'inspecteur de la CAF qui avait fait une visite ici au Stade des Martyrs pour vivre l'évolution des travaux et le 11 prochain ce sera à Antananarivo au Madagascar pour le compte de la quatrième journée. Et pour ce petit tour d'horizon, nous le débutons par le meilleur d'entre tous les Congolais actuellement. Il s'agit bien de l'élié de Young Boys de Berne, Elia Meshak. Elia Meshak, il joue avec son équipe le deuxième tour de la Coupe de Suisse. Et Young Boys qui a étrié à l'extérieur l'équipe de Illyria par le score de un but contre sept. Malheureusement, Elia Meshak n'a pas participé à ce festival de buts. Il est resté sur le banc de son équipe probablement pour le ménager compte tenu des prochains rendez-vous qui attendent en tout cas cette équipe de Young Boys de Berne. Alors Elia Meshak, comme temps de jeu et statistiques personnelles, il a 928 minutes sur 1350 possibles. Il a déjà inscrit 4 buts et a distillé, a donné 4 passes décisives. Elia Meshak a joué 11 matchs sur les 14 possibles. Les statistiques d'Elia Meshak sont impressionnantes. 14 matchs consécutifs, 4 buts inscrits et 4 passes décisives par Elia Meshak. Alors le prochain match pour son équipe et lui, ce sera pour le compte de la sixième journée de la Saper League Suisse. Le championnat suisse de première division avec ce déplacement du côté de Lausanne Sport. Ce sera le mercredi prochain, 22 septembre 2021. Alors nous allons quitter la Suisse pour aller du côté de l'Angleterre, du côté de l'Angleterre pour avoir des nouvelles d'un international congolais et un binational qui était aussi international dans l'équipe de la RD Congo des U19, si je ne me trompe pas. Et en Angleterre, on jouait la cinquième journée de la première ligue et West Ham recevait Manchester United de Cristiano Ronaldo. West Ham de Arthur Masoakou, bien évidemment, le latéral gauche congolais qui revient de blessure et qui était sur le banc pour la deuxième fois consécutive après sa convalescence. West Ham qui a perdu à domicile un but contre deux. Arthur Masoakou n'a malheureusement pas été titularisé pour ce match. Il est donc resté sur le banc. De l'autre côté, à Manchester United, Aaron Van Bissaka a bien joué toute la rencontre du côté d'Aaron Van Bissaka en termes de temps de jeu. C'est 485 minutes sur les 540 possibles. Il a donc joué six matchs sur les six avec son équipe. Alors qu'Arthur Masoakou, longtemps blessé, n'a que 7 minutes sur les 540 minutes possibles en termes de temps de jeu. Il n'a joué jusque-là qu'un seul match sur les six possibles. Alors prochain rendez-vous pour Manchester United et Aaron Van Bissaka. Ce sera pour le compte du troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise. Et ce sera encore un autre retrouvaille entre les deux équipes. Manchester, cette fois, va recevoir West Ham. Ce sera le mercredi 22 septembre 2021. Et c'est la même chose pour West Ham, bien évidemment. Le prochain rendez-vous, ce sera la rencontre face à Manchester United. Il faut noter que lors de cette rencontre entre les deux équipes pour le compte de la cinquième journée, West Ham a raté un pénalty aux ultimes minutes. Pénalty sorti par Derea, le gardien de but de Manchester United. Ce qui a offert donc cette belle victoire à Cristiano Ronaldo et à notre compatriote Aaron Van Bissaka. Alors quittons l'Angleterre pour aller du côté de la Belgique. La Belgique où se jouait la huitième journée de la Jupiler Pro League. Le championnat belge de première division. Où on assistait en tout cas à un classico entre le standard de Liège et Anderlecht. Un classico qui bascule à l'avantage d'Anderlecht. Qui bat le standard de Liège sur le score de 0 but contre 1. Et pour ce match, l'international congolais Samuel Bastien. qui va probablement goûter en tout cas sa première sélection lors des deux prochaines journées de léopard de la RDC. Lui qui avait fait le voyage pour la République démocratique du Congo lors des matchs de la première et deuxième journée pour des démarches administratives. Samuel Bastien avait été titularisé pour ce match. Il n'a pas joué toute la rencontre puisqu'il est sorti à la 69ème minute de jeu. Quant à Jackson Muleka, il a également été titularisé. Mais lui est sorti un peu plus tard que Samuel Bastien. Lui à la 88ème minute de jeu. Bope, par contre, n'a pas encore repris. On n'a pas compris comment il s'est retrouvé sur la liste de 53 présélectionnés d'Hector Raul Cooper. Alors qu'il est convalescent. C'est vraiment étonnant. C'est ainsi que nous nous disons que cette liste n'a pas été rédigée par le technicien argenté. Si c'est le cas, c'est vraiment triste. Il n'y a pas que Bope, Samuel Bastien ou Muleka au standard de Liège. Il y a également Glody Liconza qui vient de débarquer au standard de Liège en provenance du tout puissant Mazembe. Il n'a pas été convoqué pour ce match. Là, il n'a pas encore joué la moindre minute. À moins que ma mémoire ne me joue un tour. Et nous ne comprenons pas comment Glody Liconza peut se retrouver aussi sur cette liste de 53 joueurs présélectionnés par Hector Raul Cooper. Alors le standard de Liège après cette défaite occupe la septième place de championnat de Jupiler Pro League avec 13 points, 4 victoires, 1 match nul et 3 défaites. Oui, bien inscrit contre 12 encaissés. Ça fait beaucoup. Pour Samuel Bastien, en termes de temps de jeu, c'est 699 minutes sur les 720 possibles, 8 matchs sur 8 joués. Très bien pour Samuel Bastien. En ce qui concerne Jackson Muleka, c'est 397 minutes sur les 720 possibles, 5 matchs sur 8 joués. Bopé, lui, n'a joué aucune minute encore. Il est blessé depuis plusieurs mois. 0 minutes sur les 720, 0 matchs joués. Et voilà. Et nous terminons donc ce petit tour d'horizon du côté du standard de Liège par leur prochain rendez-vous. Ce sera la neuvième journée et la réception de Saint-Tron le samedi 25 septembre prochain. Restons en Belgique pour parler cette fois-ci de Royal Antwerp, ancien club de Dieu merci Mbokani, qui jouait également la septième journée du championnat de Jupiler Pro League. Antwerp recevait serein et Antwerp s'est défait de serein sur le score de 2 buts contre 1. A noter que Michael Balikwisha était absent de ce match-là. Il est blessé et il n'a donc pas joué. Quant à Nilde Pao, l'autre joueur binationale congolais, il n'a pas été convoqué pour la huitième fois consécutive. Ava Dongwe et Jonathan Bolinghi, quant à eux, n'ont pas été convoqués pour la dixième fois consécutive. Michel-Ange Balikwisha est Antwerp en termes de temps de jeu. C'est 254 minutes sur les 900 possibles. 5 matchs sur 10. Nilde Pao a 9 minutes sur les 900 possibles. Deux matchs joués sur les 10. Ava Dongwe, 0 minutes, 0 match. Bolinghi, 0 minutes, 0 match. Et on s'étonne de retrouver Jonathan Bolinghi sur la liste des 53 présélectionnés. Déjà qu'on l'avait rappelé pour la première et deuxième journée. On se demande bien pourquoi. Qui rédige finalement la liste des sélectionnés ou des présélectionnés des léopards de la RDC ? Alors prochain rendez-vous pour Antwerp en Jupiler Pro League. Ce sera pour le compte de la huitième journée. Et Antwerp va devoir faire très très fort face à Genk le mercredi 22 septembre 2021. Terminons ce petit tour d'horizon par la Bulgarie. La Bulgarie où l'on jouait la sixième journée du championnat. Et où Ludo Goretz se déplaçait du côté de Slavia à Sofia. Match perdu, un but contre zéro. L'international congolais, le latéral droit Jordan Ikoko. Est resté sur le banc pour ce match. En termes de temps de jeu, il a 733 minutes sur les 1380 possibles. Il a joué 10 matchs sur les 15 possibles. Prochain rendez-vous pour Ludo Goretz. Ce sera pour le compte de la 16e finale de la Coupe de Bulgarie. Et Ludo Goretz va se déplacer du côté du FC Spartak Vardar. Ce sera le jeudi 23 septembre 2021. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime et dites merci à l'équipe technique de DMTV qui vous propose chaque jour ce petit tour d'horizon. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Et surtout, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.